hey bonsoir à tous on se retrouve pour le dernier jeu là qui est sorti qui m'intéressait c'était prêt et du coup je viens de l'avoir je viens de télécharger tout ça j'ai pas encore lancé rien du tout j'ai juste regardé les contrôles et j'ai baissé un peu les réglages etc pour mettre aussi les sous titres partout du coup c'est un jeu d'aventure horror moi qui regardait ce que Bethesda faisait etc dernièrement du coup j'ai atterri directement dessus alors ça serait un mélange quelqu'un pourra vous sauver le revoit de vos armes de vos talents et de vos têtes pour survivre ok on va commencer en normal un tranquille m u m u donc ça je pense que c'est juste le choix des personnages classique donc c'est un jeu normal d'aventure horror je sais pas exactement à quel point ça va être être poussé mais du coup on m'a dit mélange bioshock des spades donc il y aurait des arbres de talent des compétences etc et il y aurait une partie découverte etc c'est un monde ouvert bon pas un monde entier certes mais en gros on se retrouverait un peu à la manière de des spades sur comment dire dans des grands bâtiments etc surtout à l'intérieur et on pourrait explorer faire des aires-retours etc c'est par contre là puisque un monde ouvert aux biches il y aura sûrement gestion d'inventaire de statistiques peut-être je sais pas du tout après puis sur une touche ou un bouton bonjour morgan nous sommes le lundi 15 mars 2032 donc morgan ce serait moi m u pour ça morgan ça se tient je me réveille où là merci d'avoir précommandé prêt vos objets de précommande se trouvent dans un compteur spécial dans le bureau de morgan d'accord bon on essaiera d'aller trouver un peu plus de sensibilité quand même voilà nickel on devrait être bon la méthode SI extrait des architectes de la révolution neurologique si je vous disais que je pourrais faire de vous un médecine du niveau d'einstein en moins de 10 minutes je vous dirais que vous menez en bateau c'est la première chose qui me vient à l'esprit mais cette impression faiblie face aux convictions d'alex you donc c'est celui qui vient nous appeler je suis captivé malgré moi il ne me ment pas il se ment lui-même peut-être moi mais pas à moi avec sa planche dans son fauteuil bienvenue dans l'air des neuromod on peut le prendre ou le boire note félicitations morgan alex d'accord ouh yes on peut grimper on peut grimper ah d'accord j'ai l'impression d'être en caleçon t-shirt f j'étais ok donc f ça le pose en gros ok pour le lancer je pense que ça me sera utile alors c'est un peu gênant que ça soit sur f par contre ça je vais essayer de mettre ça sur eux parce que les interactions en travaillant sur une série d'expériences pratiques cet humble manuel vous présentera les bases d'électronique modernes analogiques et numériques à la fin vous serez capable de construire n'importe quel type de circuit simple comme un certain Thomas Edison le disait pour créer il suffit d'avoir une grande imagination et une pile de vieillerie ça se tient j'ai l'impression que le monde est très immersif on bouge à peu près comme on a envie et on a l'air d'avoir pas mal de trucs à découvrir etc oh c'est classe 2032 du coup 2032 ça ressemblerait à ça j'aime bien ouais non vraiment pas pratique sur la souris je vais avoir l'habitude d'appuyer ailleurs à chaque fois donc sauvegarde rapide chargement rapide ok donc voilà extrait d'une entrée de la cuisine de la science culinaire et de la cuisine édition 2033 Elliot Tensho transglutiminase TG ou TGAS attend édition 2033 on est pas en 2032 une enzyme retrouvée naturellement dans les plantes, animaux, bactéries la TG est souvent utilisée la TG quoi est souvent utilisée pour lier des instruments contenant des protéines ainsi que dans la production d'aliments tels que les imitations de chair de crabe ou les boulettes de poisson familièrement appelée colle à viande par les cuisiniers astuce du chef chaud coller de la peau de poulet sur un saumon évitera que l'extérieur du poisson ne cuisse trop c'est bien ce que j'ai dit ah oui on peut fouiller les placards et tout donc c'est très immersif on va se walk and roll cuisine avec un walk et en fait c'est preuve peut-être une expérience unique presque rituels chaque nouveau pack ok bon peut-être que je vais sauter certaines notes parce que si je me mets à lire toutes les notes qui sont disséminées dans le jeu mais qu'il y en a plein qui sont pas vraiment intéressantes voilà en tout cas le jeu pour l'instant il a l'air d'être beau franchement pas déçu ah sur le langage iné peut-être que c'est intéressant la technologie de conversion de voix permet au système de synthèse de générer des schémas de discours provenant de la voix initiale ou de nouvelles sans avoir besoin d'enregistrement exhaustif ni de processus de préparation la qualité de la voix obtenue dépend des données d'entraînement ainsi que de la précision de la fonction de conversation et de la imitation de puissance du processus ouais les voix de synthèse quoi la classe même dans le futur je serai un gros sac un poste de travail appuyé sur télé de nombreux employés de 30 stars possèdent leur propre poste de travail les postes verrouillés nécessitent un mot de passe trouvez des indices dans votre travail ou ayez recours au piratage pour contenir le processus des notifications les postes de travail peuvent contenir des emails des fichiers téléchargés ou d'autres utilitaires spécifiques on va explorer ce jeu à fond en t'envoyant sur une série de maps c'était un manuel non ça j'ai déjà vu donc ça doit piquer les yeux ce genre d'écran quand même vous regardez quel plaisir de vous voir vous commencerez officiellement le lundi 15 mars à vivre en orbite du coup on vivrait on irait en fait le projet là pour l'instant ce serait d'aller dans l'espace salut j'ai t'envoyer un colis contenant tout une soirée pour ta première journée une forme transcribe et un neuromode un tasan suite parce que je veux mener des tests à la première heure il suffit de suivre l'instruction je te contacterai tout est prêt salut je viens de voir il n'y a pas de date non est-ce que ça veut dire que j'ai déjà eu le neuromode mais est-ce que je l'ai déjà installé ou pas je viens d'avoir papa et maman au téléphone ils sont pas là pour le départ de la navette ils sont en New York pour la faire quoi qu'il en soit tout le monde adore tes idées là-haut il faudra alors faudra pas t'étonner je t'appellerai ce monde à la matinée pour assurer que ton réveil a sonné très très vite Morgan là-haut il doit faire allusion à la station en orbite feu dans les équations d'accord naturement la conscience reste ok on a aussi une métaphore typiquement la théorie du contrôle principe de la neuroscience le cerveau était autrefois considéré trop chaud humide et brillant pour des processus quantiques aussi délicats cependant la découverte d'une cohérence quantique dans les processus biologiques comme la photosynthèse la migration en vie ou encore notre propre sens de drap a permis l'identification de vibrations quantiques intérieures des microtubules des neurones bon ben j'ai l'impression que tout ça c'est une histoire de cerveau pour l'instant ouh je peux prendre ma douche oh oui la classe génial ok bon on est cool jusque là pourquoi les lumières sont allumées en fait j'ai pas vu ce livre installation des neuromodes donc le neuromode c'est ce que ah ils sont en train d'en parler tous donc j'ai envie de savoir c'est quoi avertissement les neuromodes doivent être administrés uniquement par des techniciens certifiés de 30 stars donc 30 stars ce serait ceux qui fabriqueraient les neuromodes sont des conditions contrôlées les sujets peuvent éprouver une certaine gêne une grosseur ou une rougeur à l'intérieur de l'oeil peu après l'administration intérieur de l'oeil retirer le neuromode de son conteneur scellé sous vide appuyez fermement la coupe oculaire caoutchouté contre la cavité hausseuse de l'orbite gardez l'oeil ouvert abaissez le levier de décharge orange et continue à maintenir le neuromode contre l'oeil pendant 5 minutes j'ai tout le neuromode utilisé dans le sac pour déchirer dangereux fournis what une robot c'est un truc qu'on se fout dans l'oeil du coup c'est ça hop on va continuer première journée nouvel objectif ah il enfile rapidement sa tenue ouais la classe bon euh j'ai rien manqué ici peut-être dans les placards ah voilà petit truc à fouiller tout ça mais du coup on va pouvoir fouiller les ouais tous les conteneurs etc quoi ça c'est cool bon bah on va au boulot hein je voudrais vraiment que j'arrête d'essayer de rentrer chez les gens je crois pauvre poisson tout seul bonjour monsieur you t'es qui toi ces machines sont parfois capricieuses écoute je te propose un échange tu prends ça merde c'est pas vrai qu'est-ce toi voilà moi je me barre avec ça je sais pas si ça sera utile appuyez sur espace pour sauter mage pour sprinter c'est pour vous accruper vous glisser attends oh la classe elle doit vraiment me prendre pour un abruti je suis en train de faire des glissades dans le couloir avec la lampe que je viens de voler échelon résidential tower d'accord bon bah on est dans des appartements t'es pas collé à mon appart ça ouais bon toi c'est un peu bizarre parce que du coup le clic normal ne sert pas à interagir là où on pourrait appuyer sur des boutons mais bon on commence à s'y faire franchement non c'est la classe toi je t'aime bien on peut le piloter ou pas bon attends désolé à celui qui est en dessous oh cet hélicoptère on peut voir le pilot non on peut pas voir le pilot c'est un peu l'équivalent d'une limousine pour un hélicoptère en fait le ciel est dégagé jusqu'à notre destination la classe notre limousine hélicoptère ascension JTG oh c'est beau ah Arkane Studio Productions du coup ouais ils en profitent pour mettre les textes ça c'est cool on a l'impression d'y être quoi digiworks franchement c'est beau j'aime bien le fait que l'hélicoptère fasse des tours presque sur lui même après oh la classe petite pause je redimensionne juste quelque chose voilà 30 stars donc on était sur échelon la tour de des appartements et on arrive à 30 stars petit truc t'es quoi toi comment ça vole ce truc j'aime pas les robots qui parlent moi je suis un opérateur scientifique c'est pas une intelligence artificielle j'espère tout le monde a hâte de voir ce dont vous êtes capable docteur Yu d'ici peu vous serez à bord d'une navette en direction de Talos One 30 stars possèdent plus d'une douzaine de centres à la pointe de la technologie partout dans le monde et même plus si on prend en compte l'intégralité du système Terre-Lune la classe du coup la station orbital Talos One vous avez rendez-vous à 9h au centre de test veuillez confirmer merde j'aurais pu faire examiner je sais pas ce que ça fait mais c'est bien parce qu'ils sont pas contentés de mettre un seul dialogue au robot pour l'instant Morgane enfin t'es qui toi t'es moche et ton oeil toujours rouge je sais que les tests peuvent paraître peu conventionnels mais c'est une tradition chez les Yu briser les conventions c'est dans notre sang dès que les tests commencent fais ce qui te vient naturellement ne t'en fais pas le docteur Bellamy va te guider pendant l'opération tu es entre de bonnes mains je sais pas si sa tenue a été faite sur mesure là mais clairement il a pas le même uniforme que moi on sera bientôt en orbite c'est promis monsieur Yu votre frère est attendu dans la salle A merci écoute sois toi même on se voit après sois moi même que je sois moi même docteur Yu je sais pas si ça sert pour l'instant dans les étapes à faire des sauvegardes rapides ok bonjour Morgan je suis le docteur Bellamy apparemment nous avons quelques tests à faire aujourd'hui ils vous paraîtront sans doute quelque peu inhabituels mais croyez moi vous allez vous en sortir à merveille tout va bien formidable commençons pour ce premier test je vais vous demander d'enlever ces boîtes du cercle rouge aussi vite que possible allez-y à l'instinct d'accord merveilleux appuyez sur le bouton rouge pour commencer j'ai juste augmenté mon son pour pas que le jeu surpasse ma voix etc à chaque fois voilà merveilleux trop fort tout va pour le mieux passons à la salle B par là le début est plutôt doux mais vraiment vraiment doux très bien Morgan écoutez attentivement cachez-vous du mieux que vous pouvez dans cette pièce prenez votre temps détendez-vous réfléchissez non je plaisante vous n'avez que 9 secondes appuyez sur le bouton rouge pour commencer je vais me cacher dans la pièce étant donné le sens de la lumière je pense que c'est un truc pour essayer de te cacher tout con regardez est-ce qu'il se cache derrière la chaise ? je... ah la classe une activité synaptique à signaler ? ok non bon ce n'est rien désolé passons à la suite Morgan allez dans la salle C vous vous en sortez très bien vous êtes méchant je dirais ils sont pas encore en fait je viens de me rendre compte que cette caméra me suit il me suit plutôt bien même bon bon nous y voilà pour ce test appuyez sur le bouton bleu de l'autre côté de la pièce aussi vite que possible et le plus naturellement et instinctivement possible faites-le sans réfléchir allez-y allez appuyez sur le bouton rouge c'est pas censé être des tests pour aller dans l'espace ? excusez-moi quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? Simmons ? moi j'ai installé ce que Tina a ramené vous avez bien vérifié ? mon parleur est activé je suis désolé Morgan nous avons quelques problèmes avec le matériel rien à voir avec vous 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 en sortez à merveille plus qu'un test passons à la salle D non en fait les tests sont bidons quoi c'est pour tester autre chose hmm ah d'accord on peut mettre le truc en plein écran ce serait bien aimable merci très bien Morgan asseyez-vous à cette table je vous prie excellent travail regardez l'écran en face de vous je vais vous montrer une série de questions choisissez la réponse qui vous paraît la plus sensée appuyez sur l'écran pour commencer un test de mode en réalité ou quelque chose vous préparez vos vacances allez-vous dans un endroit familier que vous adorez ou essayez une nouvelle quand vous voulez Morgan hmm pour des vacances je serais tenté de faire la nouvelle destination donc on est avec des personnes on dirait que vous avez pris le coup de main on dirait que vous avez pris le coup de main continuez une conne en main on reprend quelqu'un c'est en haut je ne sais pas personne n'a le droit de vie ou de mort je suis calme ça va s'envaler oh c'est du lourd du lourd tu prends la comme ça toi un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes les guettées rail vous les guettées rail d'accord vous pouvez changer les guillages du train mais une personne est ligotée sur votre secours changez les guillages si elles sont ligotées en soit un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes ligotées au rail vous êtes sur le cas à côté à côté d'un homme incroyablement moelle se pousser sur les rails arrêterait le teint comment un mec peut être assez gros pour arrêter un putain de train les mecs vous savez quoi je ferais sûrement la même chose ravi de l'apprendre bien bien c'est très bien nous en avons presque terminé à présent je vais afficher une image je veux que vous la regardiez attentivement dans un instant je vais vous demander ce que c'est ma tasse elle est vide pourquoi je me fais gazer moi c'est une mesure de je sais pas prévention ils m'ont gazé quoi nous sommes le lundi 15 mars 2032 on était bien en 2032 15 mars 2032 alors pourquoi j'ai une édition 2033 il y a quelque chose de bizarre c'est moi ou c'est le même jour qui se répète du coup hummm félicitations bourgane mais Stenoth elle était là est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait bougé j'ai perdu tout l'inventaire que j'avais j'ai déjà vu pourquoi j'ai 6 mails cette fois ? danger partez tout de suite FDM de January à Morgan You ouh qu'est-ce qu'il s'est passé ? toujours fermé toujours fermé lundi 15 mars 2032 attends attends je suis sûr c'est ce bouquin là ? édition 2033 il y a quelque chose qui va prendre hein c'est quoi ça ? j'en sais rien ok il n'y a pas d'autre nom hmmm il y a quelque chose qui a... pourquoi les choses sont différentes ? on dirait que le même jour on se répète là mais je viens de me réveiller ok et après ce que j'ai vu du coup les choses sont différentes il se passe quoi pour l'instant ? ok donc ça c'est la roue des favoris d'accord portée force physique 3 oh bah on n'a qu'à jouer hmmm d'accord bon je crois que je vais arrêter la première partie ici ça m'a l'air d'être bien euh... je sais pas exactement ce qui s'est passé pour l'instant on a l'air de s'être réveillés à nouveau dans la même journée mais il y a des choses incohérentes du coup ouais je vais arrêter ici et dans la prochaine partie on va commencer à avoir et je pense qu'on va essayer d'avoir des réponses etc puisque pour l'instant on sait pas ce qui s'est passé du coup je vous dis merci d'avoir regardé en vous disant à la prochaine j'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un commentaire ou autre sur ce bye c'est parti